Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 27 octobre 2023 et là je viens de faire une canalisation pour savoir quel est l'avenir de la France, mais vu par nos guides, par le monde d'en haut. Et comprendre également pourquoi on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui et ce qui se passe et ce que l'on peut faire. Et j'avoue que ça a été vraiment une formidable séance, une formidable canalisation avec une explication qui m'a un peu surprise de pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Ça remonte très loin en fait, on ramène avec nous des énergies du passé très très loin et le ressenti que j'avais une telle oppression là dans la poitrine, il n'a plus pouvoir respirer et il m'explique pourquoi. Et ouais, c'est vraiment intéressant. Et puis après, bien évidemment, je leur demande mais comment est-ce que ça va évoluer et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent. Et là encore, ils nous donnent un message. Alors si vous me suivez depuis quelque temps, vous reconnaîtrez la base, la source de ce message-là parce qu'elle ne change pas de toute façon et elle ne changera jamais. Mais là, ils ont une autre façon d'amener les choses, c'est vraiment intéressant. Donc je suis ravie, ravie, ravie de partager ce message avec vous. C'est chouette et on peut, on peut, on peut, on peut changer les choses rapidement si on a envie. Rapidement. Bon, mais est-ce qu'on va le faire ? Est-ce qu'on en a vraiment envie ? C'est la question. En tout cas, je vous laisse écouter cette canalisation. C'est un audio. Je vous laisse l'écouter et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Bien écoutez, merci beaucoup. Merci de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis de laisser un gentil commentaire juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Souriez et rayonnez. Passez un bon vendredi, passez un bon week-end et à très bientôt. Au revoir. Alors là, dès que je me connecte aux annales akashiques de la France, je sens une très, très grande pression dans la poitrine. Ça en est même douloureux. On est vraiment, je suis vraiment oppressée, comprimée. J'ai demandé qu'il baisse l'intensité. Merci. Alors je demande quelle est la signification de cette sensation d'oppression. Et ce qu'on me dit, c'est qu'on est à bout de souffle. Alors je leur demande ce que cela veut dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Et l'image qu'ils m'envoient, c'est vraiment une image très, très bizarre. En fait, je vois comme une troupe de soldats, mais pas des soldats modernes, de l'armée moderne actuellement, mais plutôt celle de l'époque de Napoléon, même avant, en rang serré. Et ces soldats, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils sont des centaines et des milliers, ils avancent. Et avec leurs pas, ils sont très, très forts. Ils frappent vraiment fortement la terre. Donc ça fait de la poussière et ça tape, ça tape, ça tape. Et ça écrase, en fait, vraiment la terre sous leurs pieds. Et on me dit, et nous, en fait, notre pays, en fait, c'est cette terre-là. Et on est totalement piétinés, piétinés, piétinés. C'est une image très, très bizarre. Et donc, je demande par qui est-on piétinés comme ça. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'on se laisse piétiner. Mais à tous les niveaux et par tout le monde, on se laisse piétiner par, que ce soit des collègues au travail, que ce soit nos élites intellectuelles, que nous, on considère comme élites intellectuelles. Et eux, ils mettent des grosses, grosses guillemets autour de ces mots. De nos gouvernants, des pays étrangers, en fait, ce piétinement se fait à plein de niveaux différents. Et c'est pour ça que maintenant, on est à bout de souffle, on n'a plus d'air parce qu'on est tellement écrasé qu'on n'arrive même plus, en fait, à respirer par nous-mêmes et à respirer pleinement. Et là, bon, je vais leur demander d'encore baisser l'intensité parce que c'est encore très fort dans ma poitrine. Et en fait, ce qui m'explique, c'est que dans notre histoire et jusqu'à maintenant, on a toujours été un peuple qui avait besoin d'un dominateur, que ce soit un roi, que ce soit un empereur, que ce soit un président, que ce soit même une structure que l'on crée qui, physiquement, n'existe pas. Donc, là, en l'occurrence, on me montre le drapeau de l'Europe. On est un peuple qui a toujours eu besoin, en fait, de quelqu'un au-dessus de nous. pour nous dire, en fait, comment on devait vivre et voir même si on avait le droit de vivre ou pas. On me montre aussi une période de l'histoire où le clergé était très, très puissant et il assommait la population de taxes et c'était le clergé qui accumulait les richesses et qui avait le droit de vie et de mort sur la population selon qu'on suivait sa doctrine, ses enseignements, ses règles. Et bien, dans ce cas-là, on avait le droit de vivre mais ça nous coûtait cher et s'il y avait le moindre doute, eh bien, on était exécuté, on était brûlé, on était torturé, on était... Enfin, voilà. Donc là, il me remonte vraiment la période du Moyen-Âge, en fait, et il semblerait qu'on ait vraiment gardé encore cette énergie-là et que cette énergie-là, elle est encore active de nos jours, quoi, des siècles plus tard. Et ils me disent qu'en fait, cette oppression ne peut durer qu'un temps. Enfin, je dis que ça fait quand même très longtemps. Mais, donc, ça les fait sourire parce que, de toute évidence, eux et moi, on n'a pas la même notion du temps. Alors, on me montre également la Révolution française et on me dit que ça a été comme un sursaut, en fait, comme un réveil de la population qui ne voulait plus ça. Malheureusement, en fait, ils ne sont pas allés au bout de la transformation complètement et ils sont très vite revenus dans le même schéma, même si ce n'était plus un roi. Il y avait quand même une autorité qui était au-dessus. Alors, comme ce n'était pas la même autorité, ce n'était plus une monarchie, donc les choses, on va dire, se sont apaisées comme le soufflet qui retombe. Mais, la base, elle est toujours là. Et, ça a été un sursaut, mais la leçon n'a pas été apprise et la transformation n'a pas été jusqu'au bout. Ça n'a pas abouti. Alors, je dis, mais il nous faut quelqu'un à la tête. On ne peut pas, l'anarchie n'est pas non plus quelque chose de bon pour une société. Et, ils me disent que non, ça n'a rien à voir avec l'anarchie. Ils me disent que c'est une façon de voir, en fait, le gouvernement ou ceux qui dirigent, en fait. Ils sont plus là pour, un, nous représenter et nous accompagner plutôt que de nous de nous commander. Parce que, certes, l'anarchie où chacun fait ce qu'il veut, non, ça, ça ne peut pas marcher. Mais, et d'ailleurs, ils n'aiment pas le terme les autorités. Parce que, ce ne devrait pas être des autorités. Ce devrait être des représentants. Et, et c'est pour ça qu'ils me disent qu'ils, qu'on devrait, comment dire, qu'on devrait être représenté par des personnes qui connaissent le sujet. C'est-à-dire, le monde médical par des médecins, des soignants. Le monde de l'agriculture par des agriculteurs. le monde de l'enseignement par, enfin, de l'éducation par des enseignants. Parce que, nous sommes, nous avons tous un, un domaine de prédilection dans lequel nous avons accepté de, de venir et de travailler. Notre domaine d'expertise, on va dire. Et, ce n'est pas pour rien, c'est pour développer, pour faire évoluer ce domaine. Donc, une personne qui aime l'enseignement, les enfants, l'éducation, partager les connaissances, transmettre un savoir, etc., devrait être et lire un représentant qui a la même, qui a, qui a la même mission. Or, en ce moment, ce n'est pas le cas. En ce moment, c'est un petit groupe qui se sont auto-désignés et qui ne connaissent absolument rien à leur domaine, mais qui décident pour les autres. Et ça, ça ne peut pas marcher et c'est ce qui nous oppresse encore et de plus en plus parce que c'est comme si depuis des siècles, en fait, on nous piétinait, on nous oppressait et arrive un moment, il n'y a vraiment plus d'air dans les poumons, quoi, donc on étouffe et on arrive à cette période-là, en fait. Ça, par rapport à notre histoire, mais il y a aussi par rapport aux autres pays, les autres pays qui nous imposent également leur façon de faire. Et en fait, c'est juste un rapport à l'autorité. C'est un peu, si vous voulez, bon, on va écouter, on va suivre celui qui crie le plus fort. Voyez ? C'est juste un comportement de survie. On va avec celui qui paraît être le plus fort, comme ça, au moins, il n'aura pas envie de nous casser la figure. Vous voyez ? Donc là, on est dans ce schéma-là. Donc là, je leur demande ce que nous pouvons faire. et là, je sens vraiment une grosse boule dans la gorge. Et donc, la gorge, c'est le chakra de la gorge, c'est l'expression sous toutes ses formes. Et en fait, on a la boule, on a les boules et on a la boule dans la gorge qui nous empêche d'exprimer, de nous exprimer. Mais quand il me dit ce n'est pas exprimer, crier, non, parce que ça, on l'a vu, on a fait des manifestations, on hurle des slogans plus ou moins intéressants, ce n'est pas ça, ce n'est pas de cette expression-là dont il parle, c'est l'expression, c'est notre expression profonde de qui on est, de notre culture et de ce qui, de notre vision aussi, de ce que l'on veut. et on a peur en fait. Donc, cette boule représente la peur, on a peur de ce qui pourrait éventuellement se passer si on s'exprimait. Et ils me disent que notre expression doit passer par l'engagement. C'est marrant parce qu'ils disent que c'est bien gentil de râler devant le 20 heures à la télé, ça ne sert strictement à rien. Là, maintenant, on est appelé à nous engager. Nous engager dans des valeurs qui sont essentielles pour nous et dans des actions qui sont essentielles pour nous. parce qu'ils disent que la politique, ce n'est pas un gros mot et ce n'est pas quelque chose de réservé aux autres. La politique, c'est se réunir autour d'un projet commun et de construire quelque chose et de mettre en place des actions, des structures, des choses qui vont permettre à cette vision de se réaliser. Donc, en gros, leur conseil, c'est arrêter de râler devant le 20 heures et engagez-vous concrètement, réellement dans l'action, dans l'action politique. parce que ce n'est pas alors ce qu'il me montre en fait, c'est une pyramide et jusqu'à présent, c'est en haut qui domine en bas. C'est ceux du haut qui dominent ceux d'en bas. et là, en fait, ce qu'il me montre, c'est que ça devrait être l'inverse. C'est ceux du bas qui qui permettent de remonter et comment dire ceux d'en haut deviennent l'expression de ceux d'en bas. C'est les idées, c'est les actions de ceux d'en bas, de la base, donc de la pyramide qui est très large, qui est très solide, qui inspire en fait ceux qui sont en haut. Car, bien sûr, il faut qu'il y ait des gens en haut, mais ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de de représentant. Je ne sais pas si mon explication est très claire, en tout cas, moi, l'image qu'il me donne est vraiment très claire, mais voilà, ce n'est pas de la domination, c'est de la représentation et que la force et le pouvoir vient d'en bas. et que ceux qui sont en haut sont juste l'expression, la représentation de cette force et de ce pouvoir qui est en bas. En fait, voilà. Alors, je viens de dire oui, mais c'est compliqué puisque maintenant, il semblerait, en tout cas, de mon point de vue, qu'il est difficile d'émettre son opinion sans se faire agresser par la partie par ceux en face de nous qui deviennent une partie adverse et là, en fait, on me dit que ça, c'est juste, enfin, c'est juste, c'est une bataille de l'ego, c'est une bataille de moi, j'ai raison. Or, eux, ce qu'ils me montrent, en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est travailler sur une vision commune, ce n'est pas travailler sur moi, j'ai raison, toi, t'as tort, donc on fait comme moi, je l'ai décidé, non. La raison commune, c'est, en fait, ce qui motive, inspire le groupe. et la vision commune, c'est le bien commun. Et lorsqu'on est là-dedans, on n'est plus dans l'ego, on n'est plus dans les guerres d'ego. Donc, la vision commune, par exemple, pour l'agriculture, ça devrait être une alimentation saine qui nous nourrit vraiment, c'est-à-dire pas des aliments transformés, modifiés, qui n'ont plus de valeur nutritive, tout en respectant les sols, l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y n'y ait plus pollution des sols, qu'il n'y ait pas pollution des eaux, vous voyez, c'est ça, la vision commune de l'agriculture. La vision commune pour les personnes âgées, pour les personnes qui arrivent en fin de vie, c'est de vivre dans la dignité, dans la douceur, dans le respect et de faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une formidable gestion de la souffrance, par exemple, ou une gestion de la douleur physique mais de la souffrance mentale, apporter à ces personnes, à ce stade de leur vie, une vie douce, agréable, décente, respectueuse, pleine d'amour. Ça, c'est la vision commune. Et là, il n'y a pas de guerre d'égo. La vision commune du milieu médical, c'est la santé. Certes, la santé passe par la gestion de la maladie, les soins, mais la santé, c'est également préserver la santé. ce qui est un aspect qui est complètement oublié, inexistant dans nos sociétés, je dirais, occidentales. Et là, je me donne mon opinion personnelle. En France, on a au moins 20, 25 ans de retard par rapport à ce qui existe et ce qui pourrait être fait, au moins. Bon, ça, c'est mon opinion à moi. Donc, je reviens à eux. Donc, la santé, le monde de la santé, c'est d'apporter des... de permettre l'accès à tout ce qui permet de rester en bonne santé. et s'il y a la maladie, eh bien, que les soins soient accessibles à tout le monde, pas dans un but de profit, mais dans un but d'apporter du bien-être de la personne. Quand on est dans cette... C'est ça, la vision, il n'y a pas de guerre d'écho. Alors, oui, cela nous demande du travail sur nous-mêmes et cela nous demande d'être conscients déjà de notre... de nos travers personnels et de se dire maintenant, est-ce que j'ai envie de travailler pour le bien de tous ou est-ce que j'ai juste envie d'avoir raison pendant quelques minutes ? Est-ce que je veux contribuer à quelque chose de plus grand que moi qui me dépasse et j'apporte ma pierre à l'édifice ou est-ce que je veux avoir raison pendant trois minutes ? Alors là, je demande par rapport aux religions et on me dit qu'elles ont été travesties par certains qui sont justement dans ce besoin d'avoir raison et qu'il est vrai qu'en France il y a un manque de... comment dire... il y a un rejet de tout ce qui peut concerner la religion et là ils me disent que c'est une... en fait c'est le résultat d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la religion et que de toute façon nous avons besoin de croire nous sommes faits pour croire nous fonctionnons comme ça alors certains croient en Dieu certains croient en l'argent certains croient en la sexualité etc je ne vais pas tout citer mais il y a ce besoin de croire et le fait de croire aide à donner un sens à sa vie une personne qui croit au pouvoir de l'argent et bien toute sa vie va être axée sur l'accumulation de richesses financières ça va donner le sens de sa vie ça va lui donner la direction donc de toute façon là ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres mais de toute façon nous croyons et ceux qui croient qui ne croient pas ben là aussi c'est une croyance c'est s'ils croient qu'il n'y a rien ils le croient c'est une croyance aussi qui est tout aussi forte que celui qui croit en dieu en peu importe c'est une croyance c'est une croyance on va dire religieuse et ou spirituelle si les deux choses sont différentes c'est pour ça que je dis et et ou coule de source parce que là encore on ne nourrit pas l'ego là encore on travaille sur la vision et on travaille pour le bien de tous donc on travaille vers et avec quelque chose qui nous dépasse complètement et là on a vraiment la foi la foi authentique ensuite certaines personnes ont besoin de pratiquer certains rituels ou d'avoir quelque chose de plus structuré pour les aider à exprimer leur foi et c'est parfait il faut respecter cela c'est leur mode de fonctionnement et c'est parfait et si c'est juste pour eux c'est juste tout court donc là je demande mais quel est donc l'avenir proche de la France et donc là ils me disent et ils me montrent que l'on va continuer à descendre on va continuer à descendre parce que on n'est pas encore prêt pour cet éveil alors je dis mais pourtant il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent ou qui alors on me dit oui dans la tête mais pas dans le cœur pas encore dans le cœur il y a des prises il y a des prises de conscience il y a des plus jamais ça mais c'est pas possible que ça arrive encore de nos jours des choses comme ça qui sont importantes c'est un déclic mais ça reste au niveau intellectuel et ça ne ce n'est pas descendu dans le cœur il n'y a pas encore assez de monde avec le cœur vraiment ouvert à ce point-là pour que le le nouveau cycle s'opère et qu'on remonte alors on me dit que non il n'y a pas besoin de toute la population un petit groupe suffira quelques milliers de personnes mais pour l'instant ce n'est pas encore fait et on me dit tout simplement parce que la peur est trop forte encore la peur de perdre et on me dit que c'est cette peur de perdre est en fait un manque de foi c'est l'expression du manque de foi donc on me dit que cela viendra cet éveil viendra alors ils me disent que bien évidemment on peut accélérer les choses et que ça se produise très rapidement mais ils me disent que suivant ce qui se passe en ce moment d'après ce qui se passe en ce moment et l'énergie du moment cet éveil-là ne se produira pas avant des années mais nous avons le choix puisque nous avons notre libre arbitre nous avons le choix de nous éveiller beaucoup plus rapidement beaucoup plus tôt mais là leur prédiction c'est par rapport à l'énergie actuelle d'aujourd'hui donc il nous invite à nous mettre dans le cœur dans l'énergie du cœur et de de commencer à avoir cette vision du bien commun de ne plus vouloir avoir raison et quand on sera dans cette énergie du cœur alors les choses changeront et peuvent changer tout aussi rapidement que le déclin est arrivé l'ascension peut arriver tout aussi rapidement en fait nous avons le choix nous avons ce pouvoir-là donc voilà pour aujourd'hui je les remercie donc ils nous disent qu'ils nous aiment qu'ils sont toujours là pour nous et que nous pouvons les contacter à chaque instant je les remercie et je les laisse partir je les remercie je les remercie je les remercie je les remercie